Musique de générique Nous revoici donc dans la salle d'audiovisuel où nous allons plus précisément mener l'enquête sur ce qui peut y avoir comme indice dans cette salle Où Gonta aurait passé quelques moments après l'annonce de Monokuma comme quoi il restait plus qu'une heure Avant de tuer tout le monde What the fuck de quoi vous parlez Je voulais juste regarder un film sur mes amis insectes et me préparer au combat Et je ne voulais pas qu'on vienne me déranger c'est pour ça que j'ai fermé la porte à clé C'est louche tu tiens vraiment à ce que je fasse disparaître tes vêtements avec ma magie Quoi ? Oh non je ne veux pas me retrouver tout nu devant tout le monde Salut Star Trooper Himiko s'il te plaît ne te mêle pas de notre conversation Je vous jure que c'est vrai c'est pour vous protéger c'est tout Pourquoi vous ne voulez pas me croire je suis vraiment trop nul Bon alors qu'est ce qu'il y a à regarder Enceinte 5.1 A plus Jeekwong Quelle enceinte énorme mais elle ne semble pas liée au meurtre de Rantaro Ok Un écran de projection En l'enroulant sur lui-même il doit être possible de s'en servir comme d'un long bâton Pourquoi tu dis ça ? Je me suis juste dit qu'on pouvait aussi l'utiliser comme ça Il a des pensées bizarres Shuichi quand même A quoi peut-il bien réfléchir ? Je ne comprends pas ce qui peut te passer par la tête parfois mais je trouve ça amusant Ah pardon excuse-moi je vais pas aller juste tout seul Ah c'est pas un indice Pianon impressionnant de vidéos toutes rangées dans cette étagère Ah la légende du pianiste sur les temps Je voulais justement voir ce film Sûrement l'histoire d'un pianiste qui aimait les nymphares Un gigantesque succès aux Etats-Unis Avec un titre comme ça Ouais j'ai comme un doute Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La jaquette de la vidéo suivante pour présenter un garçon et une fille nue et enlacée C'est quel film ? Ah euh rien du tout Bon il n'y a rien de suspect ici allons voir ailleurs Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as trouvé quelque chose ? Non rien du tout je te dis Je ne voudrais pas que tu te mettes à saigner du nez devant tout le monde reste où tu es Comment ? Tu as trouvé une preuve cruciale parmi ces films c'est ça ? Mais non ne t'approche pas je te dis Quelques minutes plus tard un profond malaise s'installer entre nous deux Tu vois je te l'avais bien dit Je cherchons ailleurs Bah y'a rien d'autre à explorer Parlons à Kaito J'y crois pas un meurtre juste à côté de la pièce où se tenait notre réunion Kaito j'aimerais te poser quelques questions sur votre réunion C'est bien toi qui a demandé à tout le monde de te suivre sous-sol Quoi ? Tu me suspectes c'est ça ? Non ce n'est pas ça mais... Je sais rien d'étonnant à ce qui suit de moi Mais je peux vous jurer sur l'espace que je n'y suis pour rien Je n'ai rien à me reprocher Vous pouvez me demander ce que vous voulez Merci Bien remémorons nous ensemble tous les détails de ce qui s'est passé Tu étais avec nous toi aussi Peut-être as-tu remarqué des choses qui nous ont échappé Ok on commence par quoi ? Après avoir installé nos appareils photo Kaito et moi sommes allés dans la classe au-dessus Et c'est de là que nous vous avons aperçu en train de descendre des escaliers Quand est-ce que tu es allé leur demander de te suivre ? Je ne me souviens pas de l'heure Je suis allé les chercher et nous sommes ensuite descendus Oui nous avons tout vu C'est la cinquième fois qu'on voit cette image quand même Tu étais là avec Gonta, Maki, Tenko, Enji, Himiko et Rantaro D'ailleurs c'est à ce moment que les écrans ont commencé à diffuser cette vidéo sinistre Impossible de poursuivre notre réunion avec le vacarme de cette musique de fou Juste pour être sûr Vous êtes tous allés directement dans la salle de jeu sans passer par la bibliothèque ? Oui pas de détour mais une fois à l'intérieur Gonta est allé directement s'enfermer dans la salle d'audiovisuel Oui c'est ce que Maki m'a dit Juste après Amami est parti aux toilettes En plein durant notre réunion Comme il ne revenait pas Je suis allé le chercher avec Chabashira Et c'est là que je vous ai croisé dans le couloir Nous sommes aussitôt descendus lorsque l'alarme de mon buzzer s'est enclenchée Et tu nous as adressé la parole juste au moment où nous allions rentrer dans la bibliothèque A propos Après que tu sois sorti avec Tenko Himiko et Maki sont restés sur place ? Oui ça je peux vous le garantir Par contre pas moyen de savoir si Gonta est vraiment resté où il se trouvait Tu n'as pas pu vérifier où il se trouvait donc Tu vois la porte de secours de la bibliothèque au fond du couloir ? Il n'y avait personne Je ne suis pas allé voir mais s'il y avait eu quelqu'un je l'aurais remarqué Je suis ensuite rentré dans la bibliothèque avec vous pour y découvrir le corps d'Amami Voilà en gros comment ça s'est passé Aucune nouvelle information Donc voilà tous les soupçons sur moi sont levés Ne t'en fais pas nous ne te suspections pas tant que ça de toute façon Peu ! Et c'est un détective qui me dit ça ? Quoi ? Tu ferais mieux de me harceler de questions jusqu'à plus soif si tu veux mon avis C'est le meilleur moyen pour arriver à résoudre cette affaire Pense à la mort d'Amami A toi de nous montrer le véritable talent du détective ultime que tu es censé être Hein ? Shui-chi Bon si tu ne te remémoires Ah ! Si tu te remémoires quoi que ce soit Viens nous en faire part sans attendre ok ? Je n'avais pas l'intention de vous laisser vous débrouiller seul Faites moi confiance Témoigne Il n'y a même pas un témoignage Je pense qu'on peut affirmer que c'est lui le coupable Il est bien trop louche Non il est encore bien trop tôt Il nous reste encore beaucoup de choses à vérifier Hein ? Ah bon ? Mais je pense qu'on peut quand même dire que c'est lui Il est bien trop louche Non il est encore bien trop tôt pour affirmer cela Que dirais-tu d'enquêter toi aussi ? Enquêter ? Trop fatigant Et de toute façon c'est Gontal coupable Arrête d'affirmer cela sans preuve Ou bien essaye de résoudre cette énigme avec ta magie Ma magie n'est pas faite pour ça Je ne veux pas la gâcher pour rien non plus Dans ce cas viens nous plutôt en aide au lieu de te plaindre d'accord ? Vraiment une gamine quoi Encore des trucs à explorer là ? Etagère vidéo Oubliant ce que nous venons de voir et concentrons-nous sur nos recherches Encore 2-3 choses à examiner ? Qu'est-ce qu'il y a en... Ah oui la porte coulissante du fond On veut trop accuser les autres à cache quelque chose Elle est juste flémarde C'est une porte différente de celle que nous avons à compter pour rejoindre la salle de jeu Elle donne sur le couloir ? On dirait bien oui Je vais voir ça de plus près C'est une porte coulissante je l'ouvre Je vais tirer sur la porte pour essayer de l'ouvrir mais Clang Tiens c'est bizarre pas moyen de l'ouvrir complètement Ok tout le monde ne peut pas passer par là On dirait qu'elle est coincée Tout juste possible de passer un bras dans l'ouverture Elle donne bien sur le couloir mais impossible de l'emprunter pour sortir Mais non Gonta ne devrait pas avoir de mal à la forcer pour sortir d'ici Rappelez-vous comment il est parvenu à soulever cette plaque d'égout sans effort Ouais des portes coulissantes bloquées et d'en manger au petit déjeuner Mais non voyons je n'en ai jamais mangé même au repas de midi Je pense qu'il dit vrai Comment tu veux dire que pour son repas de midi Non je pense que Gonta n'est pas du genre à forcer une porte De plus Le rail de la porte est plein de poussière C'est une preuve qu'il ne l'a pas touché Il est peut-être tout simplement passé par la fente de l'ouverture Non c'est impossible il y a tout juste de l'espace pour une balle de baseball Au mieux il pourrait passer son bras c'est tout J'ai compris Il a dû utiliser de la magie pour s'aplatir et pouvoir passer Je n'ai pas de pouvoir magique Mais moi si Inutile d'espérer quelque chose de constructif de leur part je le crains Qu'est-ce qu'il y a Shuichi ? Rien je voulais juste vérifier quelque chose J'ouvre cette porte coulissante pour voir Alors que Shuichi passa la tête dans le couloir depuis la porte coulissante J'en étais sûr Regarde on voit la porte de la bibliothèque Ce qui veut dire que cette porte et la sortie de secours de la bibliothèque se font face Et alors ? Rien de particulier c'est juste un détail que je viens de remarquer Un détail Donc en fait En enroulant Le projecteur En le passant à travers la porte On pourrait ouvrir la porte C'est beaucoup trop recherché Oh merde qu'est-ce qu'il disait ? Bien je crois que nous avons inspecté ici tout ce qui était vérifable Où va-t-on maintenant ? Allons questionner les autres Il en reste encore à qui nous n'avons pas parlé Mais avec ces photos nous ne devrions pas avoir de mal à tout découvrir non ? Et en particulier l'identité de l'instigateur Oui bien sûr mais deux précautions valent mieux qu'une Oui tu as raison Putain personne n'aime la sorcière C'est pas grave je t'aimerais moi Imiko Même si tu es bizarre et que tu es toujours endormi C'est marrant qu'il y a un exploré là Ils y sont encore ? Oui je crois que leur conversation n'a pas beaucoup de sens C'est exactement ce que je me suis dit en les écoutant parler En effet je ne pense pas qu'on arrive A récolter beaucoup d'informations avec eux Mais il reste 2-3 points que je voudrais vérifier dans cette salle On dirait que tu prends ton rôle très au sérieux Comment ? Depuis le meurtre d'Amami Tu ne tiens plus en place c'est ton centre détective qui boue ? Mais non On peut compter sur lui en cas de besoin c'est tout Et pas seulement dans ce genre de situation j'en suis sûr Qu'a aidé ? Du moment que tu nous sors de ce pétrin je n'y vois pas d'inconvénient Tout ça à cause d'un meurtrier incapable d'avouer ses actes Shuiichi allons-y Il nous reste encore beaucoup de personnes à interroger J'arrive Elle est suspicieuse Ça va peut-être être notre allié elle Contre lui Je pense que c'est quand même trop facile que ça soit Shuiichi le tueur Connaissant le jeu c'est souvent vraiment pu rechercher ce qu'on pense Enji Enji tu ne fais rien ? Bien sûr Ses recherches sont importantes mais mes heures de prière le sont encore plus Faites que Rantaro parviennent au paradis sans soucis C'est la prière que tu fais à ton dieu ? Tu penses que Rantaro pourra aller au paradis vu la façon dont il est mort ? Je l'espère en tout cas Ne t'en fais pas je vais prier très fort pour lui Il me reste plein de maïs dans mes prières Il va sûrement y aller en première classe Chaque fois que tu pries tu gagnes des points donc C'est tout ce qu'elle a à nous dire D'accord Pas très utile Ah Tenko je peux te poser quelques questions Nous interrogeâmes ensuite Tenko sur ce qui s'était passé dans la salle de jeu Mais elle ne nous apprit rien de plus que ce que nous avait déjà dit Maki Je vois Gonta s'est enfermé dans la salle d'à côté et je trouve ça louche si vous voulez savoir Après tout c'est un mal ne l'oubliez pas Hum tu respectes juste pour ça Mais sinon ton enquête avance Absolument pas Comment ? Mais ne vous me reprenez pas ce n'est pas pour autant que je ne fais rien Je suis en train de surveiller Engie Tu surveilles Engie ? Nous nous sommes mises d'accord pour ne pas agir seul pendant nos investigations Malgré cela Engie continue à se balader d'ici de là toute seule Ah et c'est pour ça que tu la suis Je ne suis pas du genre à être méfiante Mais la vie de fille est en jeu De plus nous devons apprendre à nous faire confiance mutuellement Je crois que je vais désactiver les pièces à part ça Ça ne sert à rien à part vous envoyer des milliers de pièces comme ça à chaque fois De plus nous devons apprendre à nous faire confiance mutuellement Oh la tête qu'elle a Ah elle vient de changer de couleur Voilà ce que c'est les mâles Tu essaies de te trouver une excuse pour rester que là à Kaede Ah mais non pas du tout Ah qu'est-ce qu'on n'a pas encore parlé Ah oui allons au mec là Au mec Le chercheur là Comment il s'appelle ? Qu'est-ce que c'est son... Attendez Anthropologue Ah le despote aussi Et le robot Putain je les ai oubliés eux Tiens on peut peut-être aller voir Il n'y a pas des trucs à enquêter là Je suis sûr qu'il y a des trucs à enquêter ici Ah ils sont là Kaede et Shoichi vous tombez bien Je voulais justement vous poser une question C'est bien dans cette classe que vous montiez la garde Oui d'ici on peut voir tous les gens passer dans le couloir Et la bibliothèque est proche Et c'est d'ailleurs également notre alibi Nous nous trouvions ici lorsque le meurtre de Rantaro et Takomi Ouais enfin nous Kaede se trouvait ici Pas toi Je vois La probabilité que vous soyez coupable est donc très faible A propos Vous êtes restés ensemble du début à la fin ? Ah Non Je suis allé voir ce qu'il se passait en bas à un moment Mais nous sommes ensuite restés ensemble jusqu'à ce que le buzzer sonne Mais Shoichi il est vraiment chelou Oui oui Très bien je vois merci Classe utilisée pour gay C'est tout ce que tu voulais nous demander ? Ah je peux vous poser une autre question à propos de cette bouche d'aération Elle est reliée à la bibliothèque n'est-ce pas ? Via le tuyau que l'on aperçoit tout le long du couloir Ah le despote je pense vraiment pas que ce soit lui Oui ce tuyau me tracassait aussi c'est pour cela que nous sommes restés ici Mais nous avons monté à la garde tout du long Impossible que le coupable ait pu l'emprunter En effet il me semble compliqué d'utiliser ce tuyau pour se déplacer dans ces conditions De plus ce qui a aidé à empiler des livres à la sortie de la bouche d'aération du côté bibliothèque Je vois mal quelqu'un réussir à se déplacer dans un endroit pareil Je vous remercie pour ces informations précieuses Je ne me dépasse de les sauvegarder Bouche d'aération J'ai peut-être pu vous paraître un peu lit mais ne le prenez pas mal A plus j'écrong J'agis dans le seul but de lever le voile sur le mystère de ce meurtre Kibo tu sais que tu ressembles à un vrai policier Non plutôt à un avocat Il a la classe Kibo je l'aime bien Ah j'ai compris tu étais détective dans ta vie précédente Je n'ai pas de vie précédente Je n'ai pas été fabriqué à partir d'un cadavre Kibo Et lui aussi En fait ils sont tous sympas les personnages Ah Pas con Envoyer une boule en métal par ce tuyau Mais non La bouche d'égout Le 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 tuyau Ne donnait pas sur l'endroit où il est mort je crois Il me semble Ah c'était bien pensé ça Ha 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 Je sais pourquoi vous êtes là Vous voulez connaître mon alibi n'est-ce pas Oh comment tu l'as deviné Je sais que j'ai le profil du parfait assassin J'adore sa gueule Ah il en est au moins conscient Mais laissez-nous vous conter toute la vérité J'étais en train de déjeuner dans le réfectoire Lorsque l'annonce de Monokuma a retenti Déjeuner ? Mais c'était le C'était 21h J'étais en compagnie de Miu Kirumi Et Tsumugi Un repas préparé par les soins des Monokumers Le menu Des pâtes à la sauce Grand-mère dévorant seul son gâteau Préparé pour ses petits-enfants Ça ne donne pas envie C'est tout ce que j'ai pour vous J'espère que cela vous ira Tu n'as rien remarqué d'anormal Concernant ceux qui se trouvaient avec toi ? Non à part Miu Qui fabriquait un engin radio-commandé étrange Et Tsumugi Qui est allé aux toilettes Même si cela n'a pas été long Tsumugi c'est donc la cosplayeuse Aux toilettes ? Intéressant en effet Tsumugi est la cosplayeuse ultime non ? Elle aurait très bien pu aller se déguiser en quelqu'un d'autre dans les toilettes En quelqu'un d'autre ? Mais en qui ? Je n'en sais rien Je vais aller lui demander Elle doit se trouver dans la bibliothèque Putain elle va chercher loin Qui a aidé hein Ouais je l'ai aussi pensé à ça S'il était dans le tuyau avant qu'ils arrivent Mais... Mais... Comme ils l'ont dit La sortie du... Du... De la bouche de la ration a été bloquée Moi je pense pas qu'il a été tué ailleurs Raya Parce qu'on aurait dû déplacer le corps Et on les a vus descendre tous ensemble Non ? Chui-chui et moi vont monter à garde ici Impossible que quelqu'un l'a emprunté Il fait déjà jour vous n'avez rien d'autre à faire Quoi ? Ah faut parler à... Allons leur demander ce qu'ils faisaient lorsque le corps de Rantaro a été découvert Et je leur ai parlé Quoi ? On leur a déjà parlé Dis Ikibo Qu'est-ce que tu étais en train de faire lors de l'annonce de Monokuma ? Ah vous voulez connaître mon alibi ? Qu'est-ce que c'est que cette... Tiens il est cassé ? Non je réfléchissais simplement à ma réponse Excellent Je me trouvais seul dans ma chambre et je n'ai pas d'alibi à proprement parler Tu n'as pas d'alibi ? Je suis sûr qu'il était en train de faire quelque chose avec le despot Ça c'est à cause de la Japan Expo ou... Bon je ne dirais rien de plus Mais Ryoma était dans la même situation que moi Lui aussi était seul dans sa chambre Ce n'est pas gentil de nous non-stiquer à Marat comme ça Quoi ? Mais non ! Ce n'était pas dans mon intention Peut-être mais ni Ikibo ni Ryoma n'ont d'alibi crédible Il se pourrait donc bien que l'un d'entre eux soit l'insérateur que nous cherchons Re salamash Vous, vous me soupçonnez n'est-ce pas ? Parce que je n'ai pas d'alibi Non non je n'ai aucune idée préconçue sur toi Simplement parce que tu n'as pas d'alibi Ni parce que tu es un robot d'ailleurs Je vous remercie Même s'il n'était pas nécessaire de le préciser de cette façon J'adore sa façon de dire... Arigato gozaimasu J'ai bien compris Pour Tsumugi Concernant les autres Nous avons leur alibi à tous Ah sauf celle de Kokichi non ? Pas besoin de lui demander Il était seul Ça ne fait aucun doute Euh... Pourquoi il en est aussi sûr qu'il était seul hein ? Personne ne l'a vu Personne ne lui a parlé Bref Personne pour confirmer un éventuel alibi Pour résumer il était seul Ah mais oui Il n'y a pas à dire Tu es un vrai détective Euh... Au contraire Je ne trouve pas ça très normal Pour un détective De ne pas interroger tout le monde Ah non 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 Ah mec Non 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 On interroge tout le monde C'est le despot C'est le gamin là Qui taquine toujours Kibo Je suis sûr qu'ils étaient ensemble Mais que Kibo ne voulait pas le dire Par honte Tiens Oh ! Encore tous les deux ? Décidément on ne vous s'y part plus Et toi tu es tout seul ? Oui pourquoi ? On s'était pourtant attendu pour enquêter à plusieurs non ? Ah bon ? Mais ce n'est pas une obligation à ce que je sache Pourquoi tu agis volontairement de façon suspecte ? N'oublie pas que je suis dans des spots Et les soupçons ne me dérangent pas une seconde C'est bon j'ai compris Mais sinon j'ai une question à te poser Qu'est-ce que tu faisais au moment où Rantaro s'est fait tuer ? Ah bah tu lui demandes quand même Oh oh ! Tu es en train de vérifier les alibi de tout le monde Je ne voudrais pas rater ça Bon Puisque tu insistes je vais te répondre Tu veux la vérité ? J'étais en train de frapper le crâne d'Amami Kokichi arrête de plaisanter Pourquoi ? Je suis obligé de vous dire tout ce que je sais ? Comment ? Si je vous disais tout maintenant ce ne serait pas drôle non ? Je ne voudrais surtout pas gâcher le procès de classe qui nous attend Ah ! Comme il me tarde de récupérer ses photos Qu'est-ce que tu racontes ? Quoi ? C'est un jeu non ? Il faut bien s'amuser un peu C'est pas un jeu Ce n'est pas un jeu Rantaro est mort pour de vrai Et nous sommes tous en danger de mort Tout à fait Un jeu dans lequel notre vie est en jeu Nishichi Nishichi Ah je suis tout excité Vivement le début de ce procès Est-ce qu'il s'amuse vraiment de tout ce qui est en train de se produire ? Franchement Il est détestable Par son comportement Mais j'aime bien Il est marrant Est-ce qu'il y a d'autres trucs à enquêter ? Ah ! J'irais bien au réfectoire Voir s'il n'y avait pas un truc là-bas Il faut aller interroger Tutsumugi Ok Alors écoutez J'avais été chercher sur internet Despote Définition J'avais été chercher parce que je n'étais pas sûr Despote du grec ancien Bla 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 Est une épithète appliquée à Dieu Aux patriarches et aux évêques Mais surtout à l'empereur Le titre de despote Apparaît au XIIe siècle dans l'Empire Byzantin Il occupe le sommet de l'ère hiérarchie officielle Juste après celui d'empereur et de co-empereur C'est déjà une épithète indiquant la plus haute noblesse On le trouve sur les sceaux de Sébastocrator et de César à cette époque Aujourd'hui Alors je passe un peu Aujourd'hui ce terme qualifie quelqu'un de souverain tyrannique Prenant des décisions arbitraires Sans tenir compte de la vie d'autrui Une telle personne possède un pouvoir absolu sur ce qu'elle dirige Voilà Despote c'est pour déboucher les canalisations Tu m'as tué mec On peut regarder dans les toilettes s'il n'y a pas un indice Je suis sûr qu'il y avait un indice aux toilettes Genre si elle s'est vraiment changée aux toilettes Allez donc t'aimes bien les trucs un peu bizarres Moi j'aime bien le personnage mais les des spots Ah mais non je suis bad C'est à dire que t'aimais bien coquille chip Oublie ça Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là Bravo pour le niveau 38 Aya Salut Jimmy Dis Tsumugi On peut te poser 2-3 questions si t'as pas ? On dirait qu'elle est perdue dans ses réflexions Mais ce n'est pas pour ça qu'on va partir sans lui avoir parlé Mais la sorcière elle est juste bête Elle est juste Elle est juste shootée Ce n'est pas pour ça qu'on va partir sans lui avoir parlé Je pince alors le bord de la jupe de Tsumugi avec mes doigts en la remontant doucement Tsumugi tu dirais vraiment ce que je te soulève la jupe devant tout le monde ? Ah Kaede Shuichi va te voir Shuichi va te voir Alors tu continues à ne rien dire ? Je vais ensuite tourner ta jupe sur la tête Et te mettre à moitié nu devant tout le monde Ah bah je suis d'accord avec toi Le despote est vraiment cool Et il a pas vraiment l'air d'un despote C'est bon j'ai compris je vais vous parler Ah tu as régi enfin Je ne voudrais pas que Shuichi se salisse les yeux sur moi Mais non au contraire Shuichi envoie une réponse plutôt suggestive Et donc qu'est-ce que vous vouliez me demander ? Je ne perdrai pas de temps Tu es la cosplayeuse ultime n'est-ce pas Et tu pourrais te grimer Et te faire passer pour quelqu'un d'autre très facilement non ? Bon faut pas exagérer non plus Ah voilà donc ce que tu penses de moi Laisse moi être très clair sur ce point Je ne peux me déguiser qu'en personne n'âge fictif Jamais en personne réelle Impossible Impossible ? Il te suffirait de mettre les affaires de quelqu'un et de jouer la comédie Le cosplay ne se résume pas à un simple changement de tenue Ah pardon Mais ça ne sert à rien de parler pour rien Je vais plutôt te le prouver par des faits Mais le prouver ? Et comment ? Suis-moi Kaede Ah qu'est-ce que... On va la suivre aux toilettes Oups il y a le curseur qu'elle a Sumugi me prit la main et m'entraîna de force dans les toilettes des filles du premier étage J'en étais sûr Tu vas me racketter ? Mais non voyons pourquoi je ferais une chose pareille ? Allez dépêche-toi de te déshabiller Me déshabiller mais pourquoi ? Je vais me cosplier avec tes vêtements Prête-les-moi allez Quoi mais... Allez dépêche-toi Quoi ? Je lui obéli et remis tous mes habits comme elle me le demandait Je lui tournais le dos pendant qu'elle se changeait en attendant qu'elle ait fini C'est bon tu peux te retourner Hein ? Sumugi était recouverte sur tout le corps de boutons répugnants Bonjour je m'appelle Kaede Akamatsu Ha 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 Elle a des allergies Ah Non je ne suis pas déguisé en marcuie Je suis simplement allergique à tout cosplay autre que celui de personnage fictif Oui c'est le prix que je dois payer pour mon titre de cosplayeuse victime C'est bon j'ai compris change-toi vite Ha 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 Tsumugi Je vais retourner à la bibliothèque après que Tsumugi se fure habillé Ha 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 Le traumatisme Kaede qu'est-ce qui t'arrive ? Aucun doute possible Tsumugi ne s'est pas déguisé en quelqu'un d'autre Je pense que tu ne dois plus douter de moi après avoir vu mes boutons Me Kaede sache une chose Le cosplay c'est l'amour C'est une façon d'invoquer sur terre un personnage fictif que l'on adule plus que tout Une véritable cérémonie religieuse en quelque sorte Il m'est ainsi possible de me transformer En garçon ou en fille de mangas de dessins animés Mais jamais en une personne existant réellement Car ce n'est alors plus du cosplay mais de l'imitation pure et simple Merci pour cette explication flammée Ouais elle devient un peu plus intéressante quand même Oulala Comment cette sonnerie ? Et je crois bien que c'est le moment parfait pour couper cette vidéo YouTube Je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode Ciao ciao tout le monde Ciao tout le monde